La fibromyalgie est une maladie souvent confondue avec l'arthrite, qui affecte environ 4% de la population, surtout les femmes âgées de 40 à 50 ans. Elle produit des douleurs articulaires et touche les muscles, sans toutefois les enflammer. Dans cet article, nous vous invitons à la connaître, et différents moyens de traiter la fibromyalgie naturellement. Caractéristique de la fibromyalgie Il s'agit d'une maladie, ou d'une pathologie, qui se répand de plus en plus dans le monde. Son diagnostic est assez compliqué, les premiers symptômes n'étant pas toujours faciles à détecter. On la confond souvent avec un faux mouvement, une mauvaise position durant le sommeil ou une courbature, par exemple, la fibromyalgie est une maladie chronique qui se caractérise par une douleur musculo-squelettique généralisée, qui augmente la sensibilité de la zone touchée et qui génère des douleurs dans certaines parties du corps. Elle se localise dans des zones musculaires sans que les dommages apparaissent dans les analyses médicales, bien que le patient présente une sensibilité au changement de température ou au moindre contact physique. Elle est associée à d'autres problèmes de santé, comme par exemple la rigidité matutinale, la dépression, l'anxiété, la fatigue, les maux de tête, les douleurs abdominales, les crantes musculaires, la sensation de gonflement ou une mauvaise qualité de sommeil. Les causes de la fibromyalgie, et les différentes formes que peut prendre cette maladie, sont à ce jour inconnues. Cependant, il existe certains indices sur les mécanismes qui pourraient entraîner cette pathologie, des équilibres des neurotransmetteurs du système nerveux Altérations des niveaux de certaines substances responsables des processus neurochimiques Dysfonctionnement dans l'arrivée du flux sanguin à certaines structures cérébrales Bases ou prédispositions génétiques Infections chroniques Processus inflammatoires Maladies musculaires Terrain dépressif Différents symptômes Les symptômes les plus fréquents de la fibromyalgie sont une forte douleur, généralisée et chronique, qui affecte certaines zones en particulier, comme les extrémités du corps, les alentours de la colonne vertébrale, les cervicales, les bras, les épaules, la région lombaire, les hanches et les cuisses La douleur est continue et se ressent davantage le matin au réveil Elle peut s'améliorer durant la journée, puis de nouveau empirer à la tombée de la nuit et durant la soirée La douleur s'aggrave généralement si la personne demeure dans une seule position durant toute la journée, comme par exemple devant l'ordinateur Si elle porte des choses lourdes, s'il y a un changement de climat ou si elle a de fortes émotions Un autre symptôme fréquent de la fibromyalgie est la fatigue physique et psychique, qui dure plusieurs jours sans relâche, malgré du repos Certains patients présentent également les symptômes suivants Altération du sommet Rigidité musculaire Contracture Maux de tête Syndrome Du colon Irritable Intolérance à certains médicaments Boucher et aux sexes Extrémité Froide Augmentation De la sudation Douleur dans la mâchoire Palpitation Due à l'anxiété Problème de concentration et de mémoire Instabilité Spasme Musculaire Sensibilité Au niveau de l'estomac Crampes Les jambes Sensations de gonflement au niveau des pieds et des mains Douleurs Menstruelles Intenses Vertiges Découvrez cet article Remède naturel pour traiter l'arthrite Remède maison Et recommandations pour traiter la fibromyalgie Les herbes et les plantes Propriétés relaxantes pour les muscles sont très recommandées pour lutter contre ce trouble qui touche les muscles et les articulations Les recettes naturelles suivantes peuvent vous aider Préparer un thé avec deux cuillerées de thym séché et un demi-litre d'eau Buvez-en une tasse le matin, et une autre au moment où vous le souhaitez, ou lorsque les douleurs comment apparaître, pendant l'après-midi par exemple, prenez la même infusion de thym et d'eau, et versez-la dans votre baignoire Remplissez-la avec de l'eau chaude, et submergez-vous entièrement durant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce que l'eau se refroidisse Imbibez un linge de vinaigre de pomme, et réalisez de petits massages sur les zones douloureuses et affectées par la fibromyalgie Autre remède Faites bouillir une tasse d'eau avec 2 grammes de saule séché, durant 5 minutes Si vous ne disposez pas de saule, vous pouvez le trouver dans des boutiques naturelles ou diététiques Buvez-en 2 à 3 tasses par jour, en commençant au petit déjeuner Le saule contient de la salicine, un élément qui se retrouve dans de nombreux analgésiques et qui réduira donc votre douleur Consommez 2 cuillerées de gingembre en poudre ou râpez dans un verre d'eau à température ambiante Buvez-le tout de suite Répétez une autre fois dans la journée Faites bouillir une petite cuillerée de fleur de millepertuis dans une tasse d'eau, durant 5 minutes Retirez du feu, laissez le mélange refroidir, puis filtrez Buvez cette boisson tiède, puis recommencez une fois dans la journée Faites une décoction de 100 grammes de prêle sèche dans un litre d'eau, durant une demi-heure Retirez du feu, filtrez et buvez-en 2 tasses par jour Versez dans un litre d'alcool blanc à 45 degrés, 35 grammes de fleur de calendula, fraîche ou sèche Laissez reposer durant 15 jours, pendant ce temps-là, consommez d'autres remèdes pour traiter la fibromyalgie, en laissant votre mélange au calendula dans un récipient en verre, fermé hermétiquement Puis, passez ces deux semaines, imbibez en un coton, ou un linge, puis appliquez sur la zone touchée, comme une compresse Quelques astuces pour traiter la fibromyalgie Manger des aliments riches en magnésium Vous pouvez opter pour des épinards, des asperges, de la salade, de la levure de bière ou du germe de blé, par exemple Consommez plus de sédénium dans votre régime alimentaire Découvrez également, les meilleurs fruits pour traiter l'anémie Vous pourrez le trouver dans les oranges, les pommes, les concombres, les courges, l'ail, l'oignon et les choux Ingérez plus de calcium pour traiter la fibromyalgie Il n'y a pas que les produits laitiers qui apportent du calcium, les légumes verts en contiennent aussi comme les épinards ou les cardes Consommez plus de vitamine C pour traiter la fibromyalgie Si tout le monde pense que les oranges sont la plus grande source de vitamine C, en réalité il existe bien d'autres aliments qui en contiennent beaucoup comme les fraises, les myrtilles et les cerises A quoi peut servir le gingembre ? Le gingembre est très utile au quotidien Connaissez-vous tous ses bienfaits ? Venez découvrir toutes ses propriétés fascinantes dans notre article Lire plus Let's Block ADS Why ? Oui Merci d'avoir regardé cette vidéo !